Non, quand même, c'était hyper balèze. Ça donnait dans toutes les gares du monde, tous les aéroports, même les ports, partout. Franchement, il n'y avait plus de volonté de nuire, il y avait une volonté de partage. Un truc individualiste, il n'y avait absolument plus rien à foutre. Comme ça. Et c'était vraiment un trésor public universel. C'est-à-dire qu'on ne payait plus pour les emplois fictifs, tous les machins corrompus, qui vendent des armes et des guerres. Ça se décide. On suisse à Monaco. C'était vraiment fini les oligarchies, les Féodos, tout l'ancien système. Pas vraiment, on est passé tout, on commence tout. C'était dans un futur proche. Ça ne montait pas longtemps, puisqu'on est allé en zéro. La semaine prochaine recommencera à l'an, au 0-1-0-1, 0-0-0-1. Il faut le vouloir, c'est l'esprit. Le retour de nos sphères, le retour de futur, moi je ne l'ai vu pas si loin. Une planète heureuse, des gens heureux partout, qui se partagent. S'en bas les couilles de ta Ferrari de merde, ça ne marquera plus bientôt, quand il y aura l'inversion de polarité. Il y a vraiment deux mondes, ce n'est pas possible. Moi, comme je suis du 28 juin, je suis au milieu de l'année. J'ai du ying et du yong, juste avant le solstice. Un truc comme ça. Juste après. Je raconte que le pédophile, il paraît que le 21 juin, c'est un peu une fête, pas satanique, mais des salis, tu crois, un peu bizarre. Il est quand même interdit au Maroc pour pédophilie. Pendant que tu me diras, mon curé, il est interdit de faire curé, pour pédophilie aussi. Mais c'était il y a 40 ans, quand il s'occupait des Boy Scouts. Le mec, il se réveille 40 ans après. Ça, tu ne peux pas trop rien dire. Alors moi, j'attendais Florence. J'avais pris pour faire du Tartar, mais je ne la vois pas arriver. Quand même, ça devenait vraiment mondial. C'est comme le rig planétaire. Si tu veux, c'était où, à la place de rester scotché devant la télé, tout le monde dans des endroits avec des bouffes, la musique, des concerts. Un truc sympa, mais tout gratuit. Tout le monde partage. Ceux qui vont faire les courses, ceux qui ont cuisines, ceux qui nettoient les chiottes, ceux qui font les sandwiches, ceux qui, je ne sais pas, tu vois, tranquilles. On mettait le matos en commun. Mais dans toutes les gares, avec les que l'on se commence, dans toutes les gares, pour aller faire ce que tu veux n'importe où. Par exemple, tu sais, faire du carrelage, tu veux aller faire du carrelage à Moscou, tu veux aller faire une école en Inde, c'est bon, tu veux aller, je ne sais pas, non. Tu veux aller, quoi. Parce qu'à ce moment, il y a TPU, il y a caisse commune. Tout le temps en commun, ce n'est pas besoin d'être riche. Je ne sais pas, vous n'êtes pas. Tu veux vivre tous dignement. Tu veux tes gosses comme tu l'entends. Pas les Charlemagne. C'est comme tu mets le bout de bois à l'école, il a encore des feuilles, mais après, il sort de l'école, il n'y a plus de feuilles. C'est un bout de bois. Comme si tu avais enlevé un cœur au parpaing. Parpaing blême, parpaing blême. Alors moi, j'étais content de mes vrais songes. Je crois que ça peut marcher, mais il faut nous le voir. C'est la télé le problème. C'est comme un aimant. C'est la pollution électromagnétique. Ça t'aspire le cerveau. Ça t'aspire l'âme. Et ça bourre la tête de pub de merde. C'est de la merde. Vous ne croyez pas que c'est de la merde. Visiter la télévision, ça devrait suffisamment dévier le manteau. C'est vrai. Coluche, pour ça, c'est un bon prophète. Tout le monde met ce qu'il sait faire en commun. Et là, ce sera autre chose que la fraternité du serpent. Ce sera la vraie fraternité humanitaire. Et en public, universel, c'est dans chaque ville, dans chaque truc. La richesse générée est divisée par le nombre d'habitants. C'est-à-dire au journalier ou au mois. Mais il faut que ce soit planétaire. C'est ça, le truc. Il y a des lois dans chaque pays, non ? Il faut des lois planétaires. Il n'y a plus... Les parcmètres, ils te donnent même des sous pour que tu votes. Arrêtez un peu. Plus t'es SDF, plus t'as le droit à des sous. Plus t'es riche, moins t'as le droit à rien. Comme ça, il n'y aura plus de riches, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de voleurs. Ça sert à quoi de magouiller quand un moment il est un petit peu. Ça sert à quoi de tricher si c'est par vice. Ça sert à quoi de tuer si c'est par plaisir. Pourquoi couper la branche ? Le fruit avait mûri. Bordel de merde. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Sous-titrage ST' 501